je suis là j'arrive deux secondes pardon excusez-moi mais en fait je voulais faire une entrée dans le chat avec la chaise roulante mais je l'ai pas c'est nul et comme vous l'avez remarqué je suis à la darkroom oui je suis à la dr vous avez vu regardez ouais je sais le décor est pas ouf mais imaginez là regarde hop un poster là hop un poster là toute la vidéo je vais me faire chier au montage bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je réponds à une nouvelle question à nouveau qu'elle est selon ce que vous avez décidé de voter entre mon dessin animé préféré mon réalisateur préféré c'est le dessin animé qui a gagné alors je préfère prévenir il n'y aura pas de manga dans ce tournoi puisque ce ne sont pas des dessins animés sont des mangas même si la plupart des gens considèrent que dragon ball est un dessin animé mais non il y aura pas de manga seulement juste dessin animé et évidemment c'est toute mon enfance donc forcément je ne regarde plus des dessins animé depuis déjà presque dix ans donc ça va être beaucoup de nostalgie et ça va être en fonction de ce qui m'a le plus touché quand j'étais gosse enfin bref on y va comme à mon habitude je vous propose ici 16 dessins animés différents dans un tournoi répartis en exactement 12 match et je vous propose directement de commencer avec un premier candidat que vous connaissez certainement tous les simpson qui tombe face à un dessin animé qui n'a rien à voir mais que j'aime énormément également les simpson face à corneille et berne et là et bien désolé même si je kiffe énormément corneille et berne et les simpson c'est tellement culte tu as vite préféré de regarder les simpson que corneille et dernier enfin c'est pas le cas de tout le monde mais pour moi c'était le cas en tout cas et du coup c'est pour ça que les simpson sera notre premier coeur de finaliste pour ce deuxième match on remonte tout en haut du tableau on commence avec un jeune qui qui estime que ce qui lui arrive mais en fait c'est c'est pas juste petit oeuf qui tombe face à un chien c'est un peu plus compliqué parce que j'ai grandi avec les deux comme avec tous les autres en fait donc par intuition comme ça par vite en répondant assez vite je pense que je prendrai scooby doux parce que c'était beaucoup plus facile à comprendre et je l'ai commencé beaucoup plus tôt si je me souviens bien donc je veux dire scooby doux parce que juste parce que le générique était hyper cool aussi donc scooby doux en quart de finale alors là on arrive sur un dessin animé qui n'a mais juste aucun sens c'est du gore morbide hyper drôle je pense que vous voyez exactement quel dessin animé je parle happy tree friends qui tombe face à un inspecteur alors un inspecteur des impôts je vous rassure un inspecteur qui sort des choses de son chapeau inspecteur gadget face à happy tree friends je vais prendre happy tree friends parce que c'est juste trop drôle c'est hyper morbide hyper moins 18 ans tout ce que vous voulez mais qu'est ce que c'est drôle putain du coup un quart de finale on redescend un petit peu plus bas dans le tableau et évidemment pas de jugement il n'y a aucun jugement dans ce genre de vidéo surtout en vous montrant le prochain candidat c'est tout à l'espace qui tombe face à le genre de père américain qui n'hésite pas à sortir des insultes à tous total espace face à américaine dade évidemment c'est américaine dade qui passe en quart de finale parce que la violence bizarrement dès que ça parle de cul de violence dans les dessins animés on aime ça du coup en quart de finale américaine dade on remonte un tout petit peu plus haut et en parlant de père insultant voyant ce qui se passe avec des gamins qui insultent tout la route de chasse par qui histoire de prendre un peu l'air les visages amicaux des gens gentils bien comme il faut saufs par qui tombe face à un chat qui poursuit une souris tommy diri face à saufs par évidemment c'est saufs par qui passe des vraiment un texte insulte c'est juste trop trop de mort trop trop marrant du coup saufs par en coeur de finale il reste trois matchs et trois matchs vont être très dur il y en a deux vont vraiment être très dur notre premier candidat il vit sous l'eau dans une dans une maison ananas vous êtes sûr les gars Bob l'éponge qui tombe face à aux guillis les cafards Alors Bob l'éponge aux guillis les cafards je pense honnêtement que ce sont les deux dessins animés que j'ai le plus regardé de toute ma vie je pense qu'ils font partie de la ld du top 5 desquels j'ai plus regardé donc j'ai le plus regardé donc c'est très dur pour moi de choisir et j'aurais préféré qu'ils tournent un peu plus tard l'un contre l'autre et ils tombent au premier tour donc ça fait un peu mal mais bon je pense que j'ai plus s'est attaché à la déconne et l'univers de doggy les cafards que de bob l'éponge du coup je veux dire aux guillis les cafards en quart de finale bien sûr ça ne cache pas du tout le talent de bob l'éponge je précise mais aux guillis les cafards j'ai une attache un peu plus particulière voilà l'avant dernier match il ya du foot ça y est tu cité au moment donné vous allez dire oui mais il n'y a pas ni foot de rue ou un truc comme ça c'est pas foot de rue mais c'est un autre c'est du foot un peu plus haut dans l'air galactic football qui tombe face à l'eau une sorte de super héros entre guillemets mais qui peut choisir grâce à une montre genre spécimen assez étrange d'ailleurs en quoi se transformer galactic football face à benten et là je vais choisir directement benten parce que c'est un des premiers dessins animés de super héros entre guillemets où vraiment c'était je sais pas il y avait vraiment j'avais un film particulier avec avec benten et juste trop kiffé du coup je veux dire benten en quart de finale c'est le dernier match de nos huitième de finale et ce match là je suis pas très certain le premier c'est un dessin animé culte que la plupart des gens ont vu il est français déjà d'un et forcément tout le monde a au moins regardé un épisode c'est évidemment ce chef le problème c'est que con yoko tombe face à des ch'tard b con yoko face aux zinzins de l'espace vous auriez choisi quoi honnêtement honnêtement c'est compliqué con yoko ou les zinzins de l'espace j'ai torché les deux vraiment et peut-être parce que j'ai toujours eu un esprit un petit peu fou fou à l'époque je dirais les zinzins de l'espace parce que ils m'ont fait juste trop rire c'était juste trop trop drôle et beaucoup de mes choix vont être basé sur est-ce que j'ai rigolé ou pas parce que ça m'a rendu heureux entre guillemets sur le moment et je pense que les zinzins de l'espace clairement ils sont beaucoup plus drôle que con yoko forcément mais du coup ouais con yoko je suis désolé mais ce sera les zinzins de l'espace un quart de finale nous avons donc nos huit quarts de finalistes il reste quatre matchs pour les départager ça va être compliqué encore un seul dans le temps oui je sais mais je tourne jamais la vidéo le même jour bon commençons par ce premier match des quart de finale qui oppose scobidou elle est entièrement fasse à happy tree friends Qui de Scooby-Doo ou de HappyTreeFans va passer en demi-finale ? Et bien je vais vous le dire très simplement comme ça, ça sera HappyTreeFans parce qu'une fois de plus c'est archi drôle. Et ce qui est archi drôle, moi j'aime bien et ça mérite largement sa place en demi-finale. Pour ce deuxième match, on revient un petit peu tout en bas, on va commencer par celui qui a ouvert ce tournoi. Salut bande de nils ! Oh oh. Les Simpsons qui tombent face à American Dad. Les Simpsons ou American Dad ? Ah comment je peux trancher celui-là ? Il faut que je trouve une bonne raison de trancher celui-là, il est compliqué. Écoutez, je vais dire Les Simpsons parce que c'est culte, c'est juste le blockbuster du dessin animé. Et j'ai été atteint de ça, de regarder plus Les Simpsons qu'autre chose. Donc je veux dire, Les Simpsons en demi-finale du coup. L'avant-dernier match, il est assez compliqué aussi. On a South Park. C'est pour ça que moi les nanas, je les saute et je les largue. Je leur dis ça va, je t'ai assez vu gros niaz, barre-toi avant de me bouffer la vie. Oh non, t'es pas laide. Ah bon, tu trouves ? Enfin si, t'es très moche. Qui affronte les shtarabés. Bon, les zanzins de l'espace face à South Park. Les zanzins de l'espace. Par affinité, plus les zanzins de l'espace. En demi-finale et donc il nous reste un match. Un match pas vraiment compliqué finalement parce que c'est... Ben Ten. Il est tellement cool qu'avec lui, on s'ennuie jamais. Ben Ten. Ben Ten. Ben Ten. Si un jour vous le croisez, ne soyez pas surpris. Qui tombe face à Augie et les cafards. Évidemment, pour moi, Augie et les cafards, ça reste un chef-d'oeuvre. Donc je fais passer Augie et les cafards en demi-finale. Et en parlant de demi-finale, allons-y. D'ailleurs, c'était pas si compliqué ces quart de finale. Par contre, les deux demi, ça risque d'être un petit peu plus tendu. Et en fait, quand je viens de regarder pour ces demi-finale, on a deux Français contre deux Américains. Mais les Français sont pas ensemble. Donc vraiment, il y a un Français contre un Américain et un autre Français contre un Américain. On va commencer par... Allez, le premier Américain. Qui tombe face au premier Français. Qui de Happy Tree Fence ou de Augie les cafards sera notre premier finaliste ? Je sais pas. Bon, Happy Tree Fence a été une grosse découverte. Mais j'étais pas vraiment gauche, j'étais un peu plus âgé. C'était vraiment un départ, départ, départ. Mais est-ce qu'il y avait la même... Est-ce qu'il y a la même nostalgie que quand je pense à Augie les cafards ? Pas du tout. Avec Augie les cafards, ça a vraiment bercé mon enfant. Donc, oui. Nous allons voir un Français déjà en finale avec Augie les cafards. Et de l'autre côté du tableau, nous avons le deuxième Américain. Qui affronte le deuxième Français. Les Simpsons face aux zinzins de l'espace. Quel match ! Quel match compliqué ! Oh là là ! La souffrance ! Les Simpsons ou les zinzins de l'espace ? Est-ce que je peux choisir les deux ? Est-ce qu'on peut faire en sorte que pour une fois, je puisse en faire passer deux ? Ouais, non. On va respecter les règles de base qui ont été imposées. On va en choisir qu'un. Et je vais choisir... Les Simpsons. C'est tout. Les Simpsons, je le dis. Ça me fait mal au cœur. Les Simpsons et notre second finaliste. Ça veut dire que nous avons notre finale. La finale. Entre les Simpsons et Augie. Et les cafards. Comme en mon habitude, vous allez avoir l'extrait du gagnant. Juste après que je vous parle actuellement. Parce qu'il y a l'outro qui a été tourné encore une fois. Non, vraiment, c'est un bornel. Niveau Orga, je m'organise comme je peux. L'outro a été tourné à l'ADR la dernière fois. Vous comprenez que du coup, vous avez l'extrait là, dans quelques secondes. Et ensuite, vous avez l'outro. Mais n'oubliez pas que vous avez l'austropole. Mais tout est indiqué en fin de vidéo. Enfin bref, bon visionnage. Et bien voilà, vous connaissez désormais mon dessin animé préféré. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller dans le Stropole, comme la vidéo précédente, pour voter pour le prochain qu'elle est. Il y en aura deux, je ne sais pas lesquels encore. Sachez que le réalisateur préféré sera quand même fait. Il sera juste proposé pour un nouveau duel. Pour ceux qui sont sur téléphone, vous pouvez avoir l'annotation à haut à droite avec le petit. Sinon, c'est sur Stropole. Lien dans la description, première ligne. N'hésitez pas à aller voter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre des commentaires, à partager. Moi, c'est ici que je vous laisse. C'était Captain Marvelous. Ciao. Sous-titrage ST' 501